Les nommés du 12e prix de dessin de la Fondation Daniel et Florence Guerlin sont Friedrich Cunat, Claire Morgan et Jérôme Zonder. Friedrich Cunat est un artiste qui est né en 1974 en Allemagne de l'Est et dont le travail est intimement lié à la biographie. Il a toujours rêvé des grands paysages américains et aujourd'hui il vit et travaille à Los Angeles. Dès l'adolescence, il était matiné de vidéos, de films, de musique américaine. Il a toujours voulu s'échapper du régime communiste dans lequel il avait grandi. Son travail est une combinaison volontairement assumée entre le romantisme allemand tel que celui de Gaspard Friedrich et des images volontairement kitsch issues des plages de Malibu où il vit, des paysages utopiques américains, des arcs-en-ciel. Donc il va cumuler sur ses dessins, mais aussi ses toiles, ses sculptures, des tons assez joyeux, bleu, jaune, orange, rose, avec des traits beaucoup plus précis qui réfèrent à la gravure allemande des XVIe et XVIIe siècles. Malgré ce rendu qui est assez joyeux et spontané, Friedrich Cunat développe des thèmes très profonds tels que la vie, la mort, l'abandon, la perte. C'est un grand lecteur de Nietzsche. C'est aussi quelqu'un qui analyse comment on perçoit les thèmes existentialistes à Berlin-Est ou sur les plages de Santa Monica et qui revient sans cesse sur des questions existentielles. Claire Morgan est une artiste qui est née en 1980 et qui vit et travaille dans le nord de l'Angleterre, à Newcastle. C'est une artiste qui vit à la campagne et dont la thématique de travail est totalement ancrée dans ces questionnements entre nature et culture. Claire Morgan met en scène des animaux que ce soit dans ses installations, ses sculptures, ses peintures ou ses dessins. Son travail témoigne d'une certaine dichotomie dans le sens qu'elle veut représenter le mouvement de l'animal, sa vivacité et en même temps est fascinée par les mathématiques et les sciences et produit de nombreuses oeuvres avec des figures géométriques telles que le carré et le rectangle. Même si elle ne le laisse pas paraître, le travail de Claire Morgan est aussi engagée écologiquement et politiquement. Elle veut montrer que l'homme laisse sa trace et son empreinte un peu partout. Donc c'est une défense du monde animal et de la nature. Claire Morgan aime beaucoup les peintures de Francis Bacon, Sey Tombli, Ansem Kieffer, des oeuvres qui montrent une grande énergie et qui recouvrent ces questionnements sur la vivacité, le mouvement, mais qui doit toujours être contraint finalement dans le cœur de l'atelier et la feuille de papier. Jérôme Zonder est né en 1974 et vit et travaille à Paris. Jérôme Zonder est ce type d'artiste qui a toujours travaillé le dessin de manière quasi obsessionnelle. Il a fait ses études au Beaux-Arts de Paris. Il est connu pour sa grande virtuosité. À ses débuts de carrière, il a interrogé l'histoire, la grande histoire et s'est notamment focalisé sur la Seconde Guerre mondiale comme paroxysme de l'horreur. Il a ensuite fait une résidence à Leipzig, a pris plus de distance et depuis quelques années, il retrace la vie qu'il a inventée de trois personnages, une fille et deux garçons qui croquent depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence et maintenant l'âge adulte et qui lui permettent d'expérimenter davantage les problématiques de son époque. Jérôme Zonder expérimente deux pratiques du dessin qui sont d'un côté le trait, le tracé, la délimitation, donc la définition même du médium, mais aussi de plus en plus le collage, le fondu et la représentation d'espaces mouvants. Il est très important pour Jérôme Zonder que le spectateur se trouve confronté à son dessin. Il dit lui-même qu'il veut être éprouvé et éprouver le spectateur face à son dessin. Le lauréat du 12e prix de dessin de la fondation Daniel et Florence Guerlin sera annoncé le 28 mars lors du salon du dessin à Paris.